J'adore la bagarre Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga J'espère que vous allez bien, moi je suis comme un fou C'est du furio, on va parler de furio aujourd'hui Le 17 avril sortait en même temps que Berserk Tokyo Revengers, tome 1 Et j'étais comme un fou parce que ça va être de la bagarre Ça va être de la bagarre entre collégiens et lycéens Et ça va être ouf Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait plus que ça Et je suis assez surpris, c'est de Ken Wakui Et c'est édité chez Glena Au Japon, c'est pré-publié par le Shonen Magazine Et ça marche très très bien Comptant à peu près 11 volumes au Japon N'hésitez pas à liker et à commenter Si vous avez trouvé ce manga génial Si vous l'avez, si vous aimez le furio A vous abonner Et à partager cette vidéo Mais tout d'abord, de quoi ça parle A 26 ans, Takimichi vivote De petits boulots ingrats Lorsqu'il apprend la mort de son ancienne Et unique petit ami Il comprend combien il a raté sa vie C'est alors qu'un accident le ramène Inexplicablement 12 ans en arrière Lorsqu'il était au collège Et se donnait des airs de mauvais garçon Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Inata Alors tout d'abord, au niveau des dessins C'est assez correct C'est sympa Comme vous avez pu le voir dans les petits screens que j'ai mis Ça fait le taf Les expressions sont classe Il y a quelques moments un peu inégaux Mais en gros, on comprend l'histoire C'est bien découpé Voilà, ça fait en gros le taf Mais tout d'abord, c'est quoi le genre furio ? Le genre furio, c'est tout simplement Un genre de manga Où des jeunes lycéens et collégiens Des voyous Souvent décolorés Avec la banane C'est plutôt des mangas de style Années 80-90 Qui vont se foutre sur la gueule Voilà, c'est de la bagarre Pure et simple De la baston Et qui vont se foutre sur la gueule Pour savoir qui est le plus fort Il y a un petit côté shonen Avec la rencontre des premiers adversaires Qui vont souvent devenir les premiers amis Et c'est ce que j'aime bien dans le genre furio Et c'est dans le genre furio aussi On voit souvent ces élèves Qui font plus âgés Qu'ils ne sont en réalité Et ça, ça me plaît beaucoup Des jeunes hommes de 14-15 ans Qui fument des clopes Qui ont des gros bras Qui sont surdimensionnés Et qui se bagagent Notamment à Worst À Worst, voilà Krause Le front de l'armement Les clubs de montard Qui avaient là-dedans Et les films Krause 0 Ça me fait délirer Et aussi à Young GTO Young GTO que j'ai adoré Parce que GTO Le prof Onizuka Et Kishinusuka Est un ancien furio Un ancien Boso Zoku Voilà Un voyou à motard Un motard Qui donc arpentait les rues Pour aller le plus vite possible Et c'est un genre Qui s'est un peu perdu Qui était très amoureux Dans les années 80 et 90 Et Tokyo Revengers Qui a un petit côté nostalgique À tout ça Et ça c'est vraiment cool Mais ce n'est pas que ça Ah le genre furio Ça me rappelle Quand je sortais du collège J'allais me foutre sur la gueule Avec d'autres jeunes Et tout J'étais comme un fou J'étais le plus fort du collège J'étais un gros racaille Et tout ça Non je déconne Je faisais mes devoirs Et j'hésitais des mangas en secret C'est là où le manga frappe Très très fort Il me semble C'est le voyage dans le temps Voilà Ken Wakui Le mangaka Va rajouter Quelque chose qui est à la mode En ce moment Certaines personnes Vont s'enlacer J'imagine Moi je ne m'en lance jamais C'est le voyage dans le temps Takemichi a 26 ans On est en 2017 Il vit de petits boulots Il a clairement une vie de merde Il s'en rend compte lui-même Il dit oui à tout le monde C'est un peu un esclave Et il va se rendre compte devant la télé Que le Tokyo Manjikai Un gang hyper puissant Va entraîner la mort De sa seule petite amie Qu'il a eu au collège Inata Inata ce n'est pas la femme de Naruto Mais c'est le même prénom Et Inata Sa seule petite amie Il était amoureux d'elle Et elle va mourir Il va se rendre compte Qu'il a vraiment une vie de merde Et par un twist Un peu étrange Il faut imaginer Je ne veux pas vous en dire plus Mais il se retrouve propulsé 12 ans en arrière Et 12 ans en arrière Ça me fait penser un peu à Erased Ou le bateau de Tézé Et à l'instar du bateau de Tézé Un personnage va très vite Se rendre compte qu'il vient du futur Et ça ne traîne pas en longueur Voilà Ça ne traîne pas sur 6 tomes Avec les situations burlesques et tout La personne qui prend conscience Qui vient du futur Et point barre Et donc C'est là où ça va être intéressant C'est que Ce n'est pas comme Ekishi ou Nezuka Takimichi était une merde A 26 ans Mais c'est une merde aussi A l'âge de 14 ans Voilà A 14 ans Il ne se rappelait plus Mais c'était un esclave Et c'est pour ça que Toute sa vie Il s'est excusé Ça a été l'esclave de Yankee De mec plus puissant que lui De chef de gang et tout ça Il y a eu un moment donné Où il s'est fait battre Et donc Il a passé Il a fini sa scolarité Comme esclave d'autres gangs Et donc Il va pouvoir changer ça Et notamment L'émergence Du Tokyo Manjikai Ce gang super puissant Qui n'est qu'à ses prémices Et il va devoir rencontrer Les deux chefs de ce gang Pour interférer Dans la future mort Dans le destin De Hinata Donc c'est ça Qui m'a beaucoup plu Ce n'est pas que du furio C'est aussi Une histoire d'amour Et du voyage dans le temps Donc j'espère que ce manga Va aller plus loin J'espère que ce manga J'aimerais bien aussi Qu'il y ait du côté furio Il y en a aussi Il y a de grosses bastons Les mecs toujours classe Les crêtes Les mecs badass Les mecs qui rentrent dans la classe Qui insultent le prof Ça j'adore Il ne faut pas insulter les profs Mais c'est pas ce que je dis Mais on peut s'évader Et c'est ça qui est cool Il y a un petit côté shonen Il va rencontrer des adversaires Et il va pouvoir changer son destin C'est ça que j'aime bien C'est qu'il n'est pas surpuissant Il n'a jamais été le plus bagarreur Donc je m'identifie un peu Au personnage Qui va pouvoir changer sa scolarité Et retourner en arrière Donc ça c'est intéressant Et voilà C'est la fin de cette vidéo N'hésitez surtout pas A vous pencher sur Tokyo Revengers Voilà un titre accrocheur en plus Et c'est du furio Mais il n'y a pas que du furio Il y a aussi de l'amour Une belle histoire d'amour J'espère qu'il va grandir Mais aussi du voyage dans le temps Et ce thème que j'adore Voilà Dans tout ce qui est médias Films ou mangas Ou littératures Et donc je vous invite vivement J'espère qu'on aura la suite en France J'espère que ça va marcher Et c'est un manga vraiment très nostalgique Je vous invite vraiment à découvrir Tokyo Revengers Le premier tome est sorti le 17 avril Comme d'habitude N'hésitez pas à liker A commenter Je lis toujours vos commentaires avec beaucoup d'attention Si vous aimez le genre furio Dites moi ce que vous avez acheté en ce moment Si vous avez découvert Tokyo Revengers Et n'hésitez pas à partager Et à vous abonner La prochaine vidéo sera la vidéo achat On arrive à la fin du mois d'avril J'espère que vous vous portez tous bien A la prochaine Pour la vidéo achat Et ciao Bye 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 bye